Ami, te souviens-tu de l'intéressante étude qu'un jour tu me fies entreprendre du deuxième chapitre de la Genèse, alors que grâce aux lumineuses restitutions de Fabre d'Olivier, se voyant de la linguistique, nous avions suivi pas à pas le mystérieux travail de la nature créatrice, cherchant le fait sous le symbole, le sens matériel sous l'énigme ésotérique. Parvenus aux sublimes versets qui, en quelques mots, manifestent la création de la femme, de l'Aïcha, de l'Ève, nous nous étions arrêtés, hésitant devant la suggestion intime et profonde que nous sollicitait à reconstituer cette scène dont la beauté dépasse les rêves les plus enthousiastes de l'imagination. Nous passâmes outre, mais j'avais gardé dans l'oreille comme un écho qui se devait plus jamais s'éteindre, la quantique rayonnante de la dame Canemont s'écriant Celle-là est réellement substance de ma substance et forme de ma forme. Ce nom d'Aïcha, formule véritable de la volonté dont la femme était la réalisation, me hantait comme l'énoncé d'un problème à la solution toujours refusée. Or, cette solution, avec quelle gloire je l'ai trouvée ? Toi seule peut-être pourras me comprendre, parce que ton intellect évolue sur le plan supérieur de l'intuition. Rien ne me paraît à moi plus évident et plus clair. Voix plutôt En l'homme Représentation concrète de l'humanité collective Toutes les aspirations existaient à l'état latente et pour se manifester n'attendaient que l'effort volitif, si je ne puis dire, la poussée du dedans en dehors. L'homme à dents, alors mal et femelle, jouissait égoïstement de la nature extérieure, s'épanouissant dans l'éblouissement des splendeurs, Et plus il admirait de beauté, et plus il avait soif de la beauté. Et cette beauté suprême à laquelle il aspirait, il ne la voyait pas, puisqu'elle était en lui, dans sa double nature encore et inséparée. Comprends-tu ce supplice ? Sentir en soi la beauté, l'amour, en posséder la notion, la sensation intime, et ne les pouvoir contempler face à face, ne les pouvoir éteindre ? Songe à ce qu'éprouverait l'avare, qui aurait un lingot d'or dans la poitrine, et ne pourrait s'arracher le cœur pour le posséder. En vain, autour d'Adam s'épandaient les immensités vibrantes, en vain flamboyaient les astres, en vain poudroyaient les nébuleuses en gésines des astres mondes. Qu'était tout cela auprès de ce qu'il désirait ? La compagne ? La suprême beauté ? Ceci est le texte même. Qui devant émanait de lui, alors seulement, lui présenterait le reflet de sa sensation intime. Et ce fut dans une de ces crises de désir sublime et torturant que s'accomplit le miracle de l'extériorisation de la beauté et de l'amour, qui était en lui et qui jaillirent de lui, en la forme idéale. Grâce et harmonie condensée en l'être qui était vraiment substance, de sa substance, essence formellement radieuse de l'humanité triomphante, la femme. Elan Mancanemon s'agenouilla devant elle, reconnaissant de l'exquisse souffrance de l'arrachement, et il balbutia les premiers au sainat d'amour.